Ce soir, on a prévu de parler de l'œuf et la poule, les outils et les compétences. Que faut-il avoir en premier ? Est-ce qu'il faut des outils et apprendre à s'en servir ou des compétences qu'on met au profit des outils ? Voilà, bonne question. Alors, je crois que Nicolas avait une petite contribution sur ce sujet. Ah oui, je te réveille, pardon ! Alors, une contribution en propre, pas fondamentalement, mais en tout cas, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu un nombre extraordinaire de candidats qui ont mis à disposition leurs outils. Et on s'est retrouvés donc croulants sous les outils, mais peut-être plus en difficulté au moment de se demander comment se débrouiller. C'est ce que j'ai observé. après, en tout cas de toute évidence, c'est peut-être les compétences nécessaires à la constitution de dispositifs de formation tels qu'aujourd'hui, on est invité à les penser et déployer, qui seraient indispensables. J'ai enfoncé une porte ouverte pour bien commencer. C'est vrai qu'on en parlait, je crois, au premier ou au deuxième épisode, avec Yannick, qui a contribué à agréger toutes les offres autour de Solidarité EdTech. Et le compteur affiche plus de 300 aujourd'hui offres qui permettent de faire de la continuité formation, continuité pédagogique. Et je suis allé en voir un petit peu. Effectivement, c'est un beau catalogue. On voit bien que ce n'est pas parce qu'on a des catalogues de modules ou des offres gratuites d'outils qu'on arrive à faire un bon cocktail, quelque chose d'efficace pédagogiquement. La compétence qui était vraiment importante et soulignée de façon importante précédemment devient là relativement indispensable. Alors, Christian, je pense que toi, convaincu de toujours et grand prêcheur de la conception pédagogique, tu dois rire jaune de voir ces outils un peu… Le bon outil, c'est l'outil que tu maîtrises, je dirais, pour faire simple. Et moi, je commence toujours par une définition des termes. Et la définition de compétence, la plus sympa que j'ai trouvée, c'est une des définitions que donne le Botterf. C'est un savoir agir en situation reconnu par ses pairs. Et je retiens deux mots, en fait, agir en situation. Et dans un projet, on va reconnaître la compétence du concepteur, du chef de projet e-learning ou blended learning dans les situations de conception et de management du projet. Revenir aux compétences attendues d'un chef de projet e-learning, blended learning, c'est des compétences, comme tu l'évoquais, Philippe, d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique, de choix des outils en fonction des activités, de choix des outils en fonction des profils des apprenants, de choix des outils en fonction de ton niveau de maîtrise en tant que formateur, animateur, tuteur et tout et quantique. Et commencer par les compétences, pour moi, c'est plutôt l'axe que j'aurai. Ensuite, les outils, je les mets à disposition de mon projet. Voilà, pour ce soir. Alors ça, c'est dans le contexte idéal. Moi, vous connaissez, qui aime bien les comparaisons, les métaphores audacieuses. Dans un monde idéal, quand on veut partir en vacances avec sa voiture et qu'on ne l'a jamais fait, on commence par passer le permis avant d'aller sur l'autoroute. Là, on a tous été jetés sur l'autoroute sans le permis. Et c'est vrai que, pour beaucoup de gens, on est en train d'apprendre en faisant, plutôt qu'en faisant l'acquisition des compétences et après, de façon sereine et éclairée, de choisir les bons outils en fonction de ce qu'on a envie de faire. Je ne dis pas entrer dans un processus d'acquisition de compétences avant de commencer l'action. Au contraire, je dirais presque acquérir les compétences dans l'action, en situation d'action. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'expérimenter, d'essayer des choses, y compris essayer des outils, dans le processus même de conduite du projet. Je n'en fais pas un préalable. J'en fais plutôt un mode, une entrée dans la problématique. Je suis en phase avec vous pour dire que les compétences, c'est un socle et c'est un incontournable. Après, ce que je trouve intéressant avec les outils, et on vit quand même dans une époque où ils sont rois, et pas qu'en formation, c'est qu'ils viennent aussi nourrir notre compétence. Dans la mesure où, si normalement on fait bien notre job en tant qu'expert, entre guillemets, ou en tous les cas passionné du digital, si on fait bien notre job, on est toujours en veille, on les teste, on les met en situation, et du coup, c'est aussi ce qui vient nourrir nos compétences, notre capacité à nous renouveler, à repousser à la rigueur nos a priori, etc. Donc, ça a aussi cela d'intéressant que ça nous fait grandir. L'outil peut parfois nous faire grandir dans nos compétences. si on a la curiosité nécessaire pour les tester, comme tu le disais, Christian, et pour les utiliser, et puis parfois pour les détourner, pour les pousser dans leur retranchement. Là, je vais aller avec toi. C'est l'outil, de même que les outils nouveaux nous font changer nos manières de concevoir, donc nous font changer nos processus de collaboration avec le client, et effectivement, si on a la curiosité, et si surtout, on y va de manière un peu méthodique, si on expérimente, si on regarde comment l'outil fait son effet dans un contexte donné, sur un petit sous-ensemble d'un parcours, oui, alors 100% d'accord avec toi, l'outil nourrit notre compétence. Je ne suis pas un expert des outils, par contre, il y a quelques outils que je maîtrise bien, ce sont les outils que j'utilise depuis 50 ou 60 ans. Quand je fauche mon jardin, je fauche avec une faux. Je ne fauche pas avec un tracteur sur lequel je vais m'asseoir. Pour quelle raison ? J'ai appris à utiliser une faux. Un tracteur, ça fait du bruit, ça coûte cher, ça pollue, je n'ai pas envie d'acheter un tracteur pour faire les choses. Peut-être aussi, sur le principe, je suis d'accord qu'utiliser l'outil qu'on maîtrise est à la fois un gage de sécurité, certainement de qualité et d'efficacité pour ceux qui le maîtrisent, mais là, on parle bien d'un contexte, celui de la continuité pédagogique, où on a basculé un certain nombre d'enseignants et de formateurs dans le grand bas, sans qu'il y ait d'outils qu'ils ne maîtrisent, à part peut-être éventuellement du Word et du Powerpoint, ce qui serait déjà une grande première, mais si on parle vraiment de maîtrise, mais là, si on se dit que, tel que les enseignants ont été basculés en disant, les gars, maintenant, vous faites du cours à distance et débrouillez-vous, effectivement, qui de la poule et de l'œuf, dans ce cas-là ? Là, la solution, c'était de se dire, pour faire de la formation à distance, il faut que je me tape des outils, il n'y a rien. Et après, quelles compétences dois-je mettre en œuvre ? C'est peut-être après que c'est venu et que l'apprentissage est fait, comme le disait Virginie, plus par la pratique, par l'appropriation de l'outil et c'est là où certains ont développé des compétences ou se sont heurtés à la problématique de la compétence. Et elle est double, elle est la capacité à s'approprier un outil pur et dur, c'est-à-dire comprendre son mode de fonctionnement, ses fonctionnalités, son potentiel, sa capacité vue du point de vue de l'apprenant en bout de ligne et puis en même temps, savoir transposer, transférer, bâtir un scénario qui soit en relation avec l'objectif qui est de former des gens à distance. Donc, on est effectivement dans une situation où la réalité, j'allais dire, nous rattrape et à obliger un certain nombre d'entre nous à se jeter dans le grand bain sans en avoir les compétences, sans avoir les bouées. Et compliqué, bien sûr. Donc, certains ont réussi à flotter, d'autres à surnager, d'autres à rejoindre la rive avec succès. Peut-être qu'on en a perdu en route, c'est cela qu'il va falloir attraper. Mais c'est sûr que la compétence, elle s'est plus drivée dans l'action, dans la réalisation, que dans une réflexion a priori, telle qu'on aurait aimé l'avoir dans un cadre normal. Ensuite, si on se met un peu à la place, par exemple, des enseignants ou des formateurs qui ont dû très vite, là, au cours des dernières semaines, s'équiper, ils ont dû se retrouver sacrément démunis parce que c'est extrêmement difficile d'identifier la moindre nature de la moindre offre existante. Et même ce, Philippe, tu citais, tu mentionnais tout à l'heure Yannick, qui a largement contribué, puis je ne voudrais pas m'exprimer à sa place qu'il n'est pas là pour corriger, si je dis une sottise, mais c'est bien lui qui a déjà plusieurs fois sur les réseaux, et puis il l'a dit avec nous la dernière fois, évoquait un dégoût possible. Alors, auprès des populations apprenant potentiellement de ces initiatives digitales, une lassitude, et même chose, probablement côté formateur, parce qu'il aura d'abord fallu s'escrimer pour essayer de trouver un outil, un outil qui fait quoi d'abord pour commencer ? Moi, je suis formateur, je n'ai pas besoin directement, il ne faut pas que j'aille me battre avec des listings de fonctionnalités d'outils qui, en plus, vont pour nombre d'entre eux se ressembler les uns les autres. Moi, j'ai besoin d'exercer quelques-unes de mes compétences, et pour ça, je n'ai pas besoin de quelque chose qui soit immensément étoffé, et de surcroît, de me retrouver en plus face à un catalogue d'offreurs que tu peux aller éclater en 12 sous-familles différentes, et encore, je suis très restrictif. Quand j'évoque 12 sous-familles, on est une famille de 45 tendances différentes, on est assez difficile à comprendre et à lire. Ça rejoint une dernière question que posait Pierrick Brillant ce week-end sur LinkedIn. Qu'est-ce que, justement, quelle leçon on retiendra de cette crise sanitaire dans le secteur de la formation ? Ça rejoint bien notre sujet de ce soir aussi. C'est-à-dire, en fait, quand on va se poser, quand on va voir un peu toutes ces tendances qui se développent ou qui se sont développées, justement, qu'est-ce qui se développe le plus ? Où va l'argent aujourd'hui dans le secteur de la formation ? Dans les structures qui développent des outils ? Où vont les financements ? Et est-ce qu'on ne fait pas partiellement fausse route ? Pas totalement, évidemment, mais est-ce qu'on ne fait pas partiellement fausse route aussi ? Et puis, force est de constater aujourd'hui qu'on est obligé d'y aller vite et sans préparation et sans avoir vraiment le temps de beaucoup réfléchir. Il faut juste faire des choses. Peut-être que ça peut nous apprendre aussi qu'on voulait la démarche idéale parfaite, un peu académique, un peu hautaine en disant nous, on sait et puis on va vous aider à réfléchir, etc. Peut-être que finalement, comme Virginie le disait ou toi, Nicolas, quand on a des outils sous la main et qu'on s'amuse avec, en même temps, on apprend à s'en servir. Oui. Et puis, encore une fois, on n'est pas seul face à ces outils. Il y a ceux qui peuvent nous aider parce qu'ils les maîtrisent, mais il y a aussi les apprenants. Pourquoi de temps en temps ne pas les impliquer dans nos expériences ? Ça peut être intéressant, ça peut aussi les intéresser parce qu'ils vont se sentir valorisés ou en tous les cas, utiles. On n'est pas, comme tu disais, Philippe, on n'est pas obligé d'être parfait dès la première fois et de temps en temps, moi, je trouve qu'en tous les cas, ça apporte beaucoup de congruence au rôle d'animateur ou de facilitateur que parfois, d'essayer avec les participants, avec les apprenants des choses. s'ils se plantent, au pire, il leur a démontré qu'il a cette curiosité-là, il a cette capacité à oser. Et c'est déjà, je trouve, quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on observe, Virginie. J'ai un gamin qui doit avoir à peu près le même âge que l'un de tes enfants. Après, c'est très étonnant de, en tout cas pour moi, de voir à quel point il est ultra dégordi, mon grand, avec les outils. Il fait des trucs que je ne ferai jamais. En tous les cas, moi, je pense que je n'aimerais pas autant notre métier s'il n'y avait pas ces outils-là. Parce que, je trouve que c'est l'éclat d'en tester, de voir comment les apprenants se comportent, ce qu'on peut en faire, les décortiquer, les torturer, les détourner. Pour moi, c'est un vrai kiff. Alors, un petit sondage. C'est quoi vos outils préférés ? Votre outil préféré, tiens, ça va faire ça. Vous n'êtes obligés à n'en choisir qu'un. Christian, c'est quoi ton outil préféré ? On assume, je fais partie de la génération Before Computer. Nicolas, tu montres ça à ton fils, il n'en a jamais vu, je crois, non ? Je ne sais pas de quelle technologie ça relève, Christian. Il faut mettre une cartouche dedans. Je démonte. Je démonte. C'est génial. Oui, non, mais c'est top. Je ne sais pas. Et toi, Virginie ? C'est compliqué, mais disons, s'il faut en choisir un, ce serait la classe virtuelle, parce qu'après, à partir de ça, on peut faire plein de trucs. On peut la brancher à plein de choses. Je suis assez fan de ça, moi aussi. C'est appropriable relativement facilement. C'est de plus en plus convivial, de plus en plus simple d'utilisation, et en même temps, avec des fonctionnalités qui permettent de se rapprocher de plus en plus de l'échange qu'on pourrait avoir en salle. donc je pense que c'est là où il y a eu finalement un assez grand bond qui a été effectué pendant cette période-là. Et alors, avec toutes les difficultés, les récriminations sur les problèmes de sécurité sur certaines plateformes, etc., mais sur l'usage pédagogique qui en est fait, sur les possibilités que ça ouvre, sur la capacité de faire du présentiel vraiment à distance et du collaboratif, je trouve que c'est vraiment des outils qui marquent des points fortement en ce moment. Et toi, Nicolas ? Je suis assez d'accord avec vous et même avec Christian. Il faut que tu choisisses, Nicolas. Classe virtuelle, oui. C'est de la politique, là, maintenant. Les classes virtuelles, absolument. Diplomatie, diplomatie. Ouais. Après, j'avoue avoir été assez bluffée par Teams de chez Microsoft. Alors, pour ce que j'en ai vu, pas pour ce que je peux personnellement faire parce que c'est immensément, on est captif, quoi. Il faut tout faire tourner sous Microsoft pour que ça marche bien. Mais ça rejoint des générations d'outils comme Slack qui, dès lors que tu intègres aussi la dimension imprintée un peu aux classes virtuelles, te permet d'avoir un arsenal encore un peu décuplé par rapport à un dispositif comme celui qu'on emploie ce soir ou plus conventionnel de classe virtuelle. J'aimerais bien voir un peu comment ces outils Teams, Slack et d'autres encore dont je dois ignorer l'existence et les expérimentations peuvent nous permettre d'exercer un certain nombre d'activités à distance. Et toi, Philippe ? Alors, moi, je vais rejoindre Christian parce que je vais déformer un petit peu son outil. J'aime bien écrire. Écrire, c'est pas mal. L'écrit, c'est chouette. Et donc, c'est Slack. Je l'utilise pour plein de choses et pas que pour professionnellement ou pas que des échanges professionnels formels. pédagogiquement aussi avec mes petits élèves, ça marche très bien. Et puis, c'est un outil que tout le monde s'approprie et il en fait ce qu'il veut. On n'est pas obligé d'organiser, structurer, d'être celui qui dit comment on s'en sert, etc. À partir du moment où les gens sont sur Slack, ils se mettent à deux, à trois, ils ouvrent un canal, ils le ferment, ça devient un chantier incroyable, alors on le laisse en vrac et on ouvre un autre. Ou alors, c'est vachement structuré. J'aime beaucoup cet outil. Je suis vachement d'accord sur ce que tu viens de dire sur la fin, Philippe, ça redistribue le casting. Oui, pour prolonger ce que tu disais à l'instant sur Slack, je trouve aussi que c'est un outil très puissant, aussi parce que ça permet de mixer le travail synchrone et asynchrone dans le même environnement. Et en fait, ça permet d'avoir une continuité entre ce que tu fais de manière synchrone, ce que nous faisons actuellement avec l'outil Zoom et des choses qui perdurent dans le temps qui sont justement via l'écrit, via l'échange, via le temps asynchrone qui permet de réfléchir à ce que l'on produit et à ce qu'on partage et à ce que l'on fait ensemble. T'as vu, Christian, moi j'en ai un, sauf qu'il n'y a plus d'encre dans ceux-là. Tu l'as utilisé pour la dernière fois, quand ? Non, c'est un stylet. Mais tu écris avec. Tu écris avec sur ta tablette, c'est ça ? Oui. Merci les amis. La fois prochaine, on parlera d'un sujet très sérieux, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire l'évaluation des activités à distance. Super. Avec un stylo, non ? Mercredi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. A bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.